Bonjour tout le monde, donc on va expliquer le module de Mitre, donc où on appelle l'utile de projet, donc où l'utile de fondation, donc on va dessiner, on appelle le plan de fondation avec la coupe, donc par exemple on va choisir le sens de l'anneau, voilà, coupe AA par exemple, AA, donc les dimensions de terrain où le cotation on a déjà fait, et ça c'est la coupe, ça on appelle vue horizontale, et ça on appelle vue verticale, donc sinon on appelle la coupe, voilà, donc c'est quoi ça sur l'extérieur, on appelle chinage, ça on appelle la semelle, bien sûr c'est quoi la semelle, c'est la base du poteau, donc on va faire on appelle, on va faire on appelle le poteau bien sûr, on roue la semelle, ou si il y a on appelle les engrais, et l'espacement là, au milieu ou sur le vide de terrain, on va faire on appelle le blocage, donc ça c'est la coupe, voilà, ça c'est quoi on appelle d'alage, d'alage, voilà, donc il y a qu'on appelle d'alage, c'est la ta, la ta, la ta, la ta, la ta, mais quand on se met à la table là, on, à l'extérieur, sur les deux côtés, il y a qu'on appelle le chinage, et à l'intérieur, il y a qu'on appelle l'engrais, il y a qu'on appelle la profondeur ou la hauteur qui est dans le poteau, qui est dans le poteau, il y a qu'on se met à l'extérieur, il y a qu'on se met à la profondeur du poteau, et les semelles, bien sûr, ou quand on a les semelles, on a ce qu'on appelle les semelles du poteau, bien, maintenant on va commencer, on va demander, calculer le volume, par exemple, on va calculer l'étude de cette fondation, d'abord on va calculer, la première chose qu'on va calculer, on appelle le terrassement général, c'est quoi le terrassement général, voilà, on va calculer Tg, c'est quoi Tg on a dit, c'est le terrassement général, donc le terrassement général, toujours, on va faire jusqu'à le niveau de chinage, donc au niveau 0,0, jusqu'à le niveau de chinage, on va voir là, donc c'est combien la profondeur du terrassement général, c'est 10, et jusqu'à le niveau de chinage, c'est 0,30, bien, donc on va faire 0,30, c'est la profondeur fois les dimensions de terrain, donc les dimensions de terrain là, si je pense c'est 10, c'est le total, 2,5, 2,5, c'est 25, plus 5,25, c'est 5,50, plus 4,50, c'est 10 mètres, donc le point, la longueur et la largeur, c'est combien, 3,50 et 4, c'est 7,50, donc le terrassement général, ou le volume de terrassement général, pour vider le terrain, terrassement général, ou un souïl, c'est de traf, un jib le traf, un jib le traf, un jib le traf, un jib le traf, un jib les ouvriers, pour vider, on appelle l'espacement de travail, ou l'espacement de fondation, donc au Gnab, un verhaf, jusqu'à le niveau, on vient le terrassement général, Donc le volume, c'est les dimensions de terrain, 7 secondes fois 10, voilà, 7 secondes fois 10 fois le profondeur que l'on a dit, c'est le niveau du blocage du 3.0.30. Voilà le terrassement général. Alors le volume, c'est le terrassement général. Voilà, on va dessiner la coupe du côté du côté. Donc quel est le niveau du niveau ? C'est le traçage du terrain. Bien sûr. Après, on va calculer, on appelle le déblé de semelle. D, semelle. Déblé, semelle. Voilà. Le déblé de semelle, voilà, on va faire l'appel de la position. Viennent les semelles. Voilà. Il y a des dimensions, on va rajouter, on appelle les dimensions, un mètre sur un mètre. Pour rappeler que nous devons faire 60 sur 60. Il y a une 0.60, 0.60 sur les semelles. D'accord ? Bien. Maintenant, on va commencer, on appelle le déblé de semelle. Pour le déblé de semelle, on appelle les dimensions de la semelle, un mètre sur un mètre. Mais on va ajouter, on appelle l'espacement de travail ou on appelle l'espacement de coffrage. Donc l'espacement de coffrage, bien sûr, il y a S1, il y a S2 et il y a S3. Au lieu, le déblé de semelle, c'est combien les dimensions de la semelle ? 1 mètre sur 1 mètre. Mais on va ajouter, on appelle les espacement de travail. Viennent en milieu, 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 en meals, en milieu, en milieu. Ou dans le pavage, la semelle, et le restreur de la semelle. Et on appelle les 20, 20 et 1 mètre. On va ajouter 10. On appelle l'espacement de travail. Donc 1 mètre plus 10, 10 c'est 1 mètre. fois 1m20, on va voir combien de profondeur est là ? 70 plus 20, c'est combien ? c'est 0,9 fois 0,9. D'accord ? Quel est l'équilibre qu'on appelle l'espacement de béton de propriété ? C'est là qu'on va faire le plastique pour isoler le terrain naturel par rapport au béton. Donc on va faire un appel, on va répéter. 1m, 10, 10, c'est 1m20, on va ajouter 10, 10 sur les deux côtés, c'est 1m20, fois la profondeur, c'est 0,9 fois l'unité, combien d'unités il y a sur ce mètre ? Avec cette dimension. Voilà. Bon. Maintenant on va commencer, on va commencer, on l'a dit, pour S2. Donc voilà les dimensions de S2, donc aussi là, il y a 1m, on va rajouter l'espacement du travail sur les deux côtés, c'est 1m20. L'autre côté, il y a la dimension de 60, voilà 60, mais on va rajouter le coffrage sur un seul côté. Donc on va rajouter 10, plus 60, et il y a ce nouveau 70. Pourquoi ? Parce qu'il y a les voisins sur l'autre côté. Donc on ne peut pas toucher à l'autre côté, et là il y a les voisins. Il y a la limite, bien sûr, on va rajouter 10 sur l'autre côté, et on va rajouter 1 à 4. On va commencer maintenant, le profondeur s'il appelle, une unité, combien d'unités ? Il y a 1, 2, 3, 4, donc il y a 4 semaines avec S2. La même chose pour S3, donc les coins, les dimensions, c'est 60, 60, on va rajouter l'espace de coffrage sur un seul côté. Je dis qu'il y a 70, fois 0,70, fois 0,9, fois 4. C'est quoi 4 ? Bien sûr, on a dit les coins, ou le nombre de semets. Voila, donc c'est d'abord qu'on appelle le diplé de semets. Bien, maintenant on va commencer. Donc on va commencer l'explication, comment ajouter ou comment calculer après. Donc on va calculer, on l'appelle le bidon de semets. Donc BS, bidon, semets. Donc pour calculer le bidon de semets, on l'appelle le diplé de semets. Et après on va faire le bidon de semets et le bidon de proto aussi la même chose. Donc on va faire le bidon de proto, pardon, semets et le proto aussi là. Le bidon de proto et la semets. Voila, donc les dimensions de la semets, c'est très simple. Donc S1, il y a aussi S2 et S3. Donc S1, bien sûr les dimensions c'est 1 mètre fois 1 mètre fois la rondeur sur la coupe c'est 0,20 fois 0,20 fois l'unité c'est 1. D'accord ? Donc et pour les semets, et pour la semelle, bien sûr on a dit la semelle S2, bien sûr on l'appelle les dimensions 1 mètre fois 0,60. Pourquoi 60 et pourquoi 160 ? Ça c'est le coffrage, donc l'espacement de travail. Maintenant on va calculer, on l'appelle les dimensions le bidon de la semelle. Donc 0,60 fois 0,20 fois 4, fois 4, fois 4, on a dit 4 unités. Et S3, donc il y a les dimensions de 0,60 fois 0,60 fois 0,20 fois aussi 4. Et bien sûr après on va calculer, on l'appelle le total, total bidon semelle. Et aussi là, on l'appelle total déglé semelle. Maintenant on va commencer, on l'appelle le bidon de poteau. Pour calculer le bidon de poteau, bien sûr, c'est très simple. Donc on va faire, on l'appelle les dimensions de poteau, parce qu'il y a l'axe 12,5. Donc les dimensions c'est 25,25 et la rondeur ou le profondeur c'est 70. Donc c'est très simple, donc on va faire, on l'appelle bidon poteau. Voilà, bidon de poteau, c'est combien ? On a dit, les dimensions de poteau c'est 0,25 fois 0,25 fois par hauteur, c'est 0,7 fois l'unité, c'est 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, parfois c'est les mêmes dimensions. Donc 0,25, 0,25 bien sûr c'est les dimensions. 70 c'est la hauteur, et 9 c'est l'unité. Voilà le total de bidon de poteau qu'on a déjà consommé sur la coupe là. Après, le bidon de semelle, on va faire, on l'appelle le remblais. Donc, on va charger l'espace-monde de vigila. Khasnan Amro At-Rollah Sahadi. Khasnan Amro At-Rollah Sahadi. Khasnan Amro At-Rollah Sahadi. Donc on va faire, on l'appelle le remblais de terrain. Vienne. Ben Amro At-Rollah Sahadi. Voilà, on va charger le niveau de Shina. Voilà, on va charger l'espace-monde là, on l'appelle le remblais de la semelle. Pour calculer le rempli de la semaine, on va en dire bien sûr qu'on appelle RS. RS, c'est le rempli de la semaine. Donc rempli de semaine, rempli de semaine égale RS. Le débit de semaine qu'on a déjà vu, c'est le débit de semaine. Voilà, on a déjà calculé. Au moins qu'on a déjà chargé, c'est le béton de la semaine plus le béton de bouton. Voilà, on a atteint le rempli de semaine. Et bien sûr qu'il reste sur le terrain, il reste bien sûr le volume de béton de semaine et le béton de bouton. Donc voilà, le volume vient le béton de semaine ou le béton de bouton. Bien sûr qu'on a dit RM après. Voilà, donc maintenant nous sommes là sur le niveau qu'on appelle le chinage. On va commencer maintenant le calcul pour le chinage. On va calculer ce qu'on appelle les engrilles. Et après on va calculer ce qu'on appelle le blocage. C'est quoi le blocage ? C'est la matière du moyen. L'ajar, comme diront-ils ça. Parce qu'il y a peut-être le niveau de béton que je peux consommer ou bien sûr le béton. Donc on va effacer ça, voilà. Voilà, on va commencer maintenant à l'appeler le béton chinage. Béton chinage, bien sûr qu'il y a deux types de CH1 et CH2. Donc CH1 c'est 10, voilà. Ou on va choisir 7 secondes. 7 secondes, voilà. Là, jusqu'à là. Donc 7 secondes, c'est les dimensions. Fois l'épisode 6,40. Voilà, les dimensions c'est 0,40. Fois la hauteur sur la coupe, c'est 0,20. Fois 2 parce qu'il y a deux côtés. Voilà, la même chose là, c'est fois 2. Donc on va faire fois 2 sur une unité. Encore, CH2, la même chose. Donc si on vient à la distance là, le point jusqu'à un point, c'est 10. Mais on a déjà calculé le blocage sur l'autre côté. Et la même chose là, on a déjà calculé le blocage sur l'autre côté. Donc on va faire moins 40, moins 40. 10, moins 40, 40, bien le côté, mais déjà calculé. Si 9, 20. 9, 20, fois 0,40. L'épisode 0,20, c'est la hauteur, fois 2. Si deux côtés, bien sûr, il y a deux côtés là. Ça, on a fait le bouton de CH1. Et le total, bien sûr, mettant CH1. Aussi là, on va calculer, on l'appelle le bouton de long green. Voilà, un long green à H1, pour avoir la partie H1 ou H1. C'est bon, on l'appelle long green. Donc on va calculer le bouton de long green. Voilà, bouton, long green. Donc il y a LJ1. On va renouer sur le plan, par exemple. On a dit les dimensions sur le point, jusqu'à le point, c'est 10. Mais on a déjà fait le bouton, là, sur le chinage. Et l'autre côté, le chinage 40, 40, 40, 40, 80. Moins 10, c'est 9, 20, fois 0. Les dimensions de long green, c'est les dimensions de poto, bien sûr. C'est 25. Fois la hauteur, sur la coupe, 0,20. Fois l'unité, il y a un seul long green, bien sûr, là. Maintenant, on va commencer, long green 2. Donc long green 2, c'est le côté là, combien ? 7 secondes. Moins du bouton de chinage. Aussi là, moins du bouton de chinage, 40 et 40. Et moins 25, qu'on a déjà fait pour long green là. Donc, c'est 1 mètre 0,5. Moins 10, j'appelle Spanina, Spanina, 6,45. 40, 5. Fois 0,25. Fois 0,20. Fois 1. C'est le total, c'est le total de temps long green. On va répéter que c'est quoi que 6,45. La distance là, jusqu'à là, c'est 7 secondes. Moins 40, pourquoi moins 40 ? On a déjà collé, on a déjà fait le chinage. Par exemple, on va expliquer après. Donc, 40 et 40, c'est 80. 25, c'est 1 mètre 0,20, 0,5. Moins 7, c'est quoi ? C'est 6,45. Voilà. Et le total, après, 2 long green. On va aller voir si ça, maintenant. On va expliquer. Maintenant, on va calculer, on l'appelle le blocage. Donc, la dernière reste, le blocage. Et le reste, le tard. Donc, on va expliquer. Voilà. Donc, ça, c'est le chinage. En 3D, par exemple. Voilà. 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 Ça, c'est le chinage. C'est comme ça. Et bien sûr, on a déjà fait les onguines. Voilà. Aussi là, les onguines. Voilà. 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 C'est comme ça, maintenant, les onguines. Ça, c'est le chinage. Voilà. Et maintenant là, on va faire ce qu'on appelle le blocage. C'est le moyen. Ou qu'on appelle le gravide. Gravide, d'accord ? Donc, gravide, c'est le moyen. Donc, ça, c'est le chinage. Ça, c'est les onguines. Maintenant, on va calculer ce qu'on appelle le blocage. Donc, pour calculer le blocage, Donc, la surface de terrain, c'est combien ? 7 secondes et 10. Et la hauteur, 0,20. Voilà. Donc, le blocage, c'est 10 fois 7 secondes, fois 0,20, moins le béton de chinage qu'on a déjà fait, moins les onguines. Donc, moins le béton de chinage, plus le béton de l'onguine d'action. C'est le volume de blocage. Pour calculer ce volume de blocage. Et après, l'arrage. On appelle le coulage de la table. Donc, c'est combien de dimensions ? C'est 10 fois 7 secondes, fois 0,20. C'est quoi 0,20 ? Sur la coupe de l'épaisère de la table, 10, 10, c'est 0,20. Et le total, bien sûr, le total, bien sûr, de l'arrage. Donc, la question. Calculer. plus le volume de béton consommé. Donc, le béton de consommé, c'est le béton de semet, plus le béton de bouteau, plus le béton de chinage, plus le béton de l'endrée, et plus l'arrage. Ça, c'est le béton consommé sur cette fondation. Ça marche ? Allez, bon courage ! Bon courage ! Bienvenue ! Qu'est-ce qu'on s'hauré ?